Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier numéro 9 du groupe d'études PMBOK7 du PMI France, consacré au domaine de performance du travail du projet. Je m'appelle Mounina Tounkara et j'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire de ce soir qu'elle fait, directrice de projet, Narcisse Unza, consultant en management de projet, Addis Nassirou, directeur de programme de transformation, Abdelhamid Boulenois, consultant senior, co-autère de la série de cinq livres, les essentiels du management de projet, dictionnaire du management de projet publié à l'AFNOR, Sylvain Granger, directeur de projet et Yanis Qualiten, chef de projet pharmaceutique. Afin de mener à bien le webinaire de ce soir, merci de vérifier le volume de votre micro, de mettre votre micro à mute et de poser vos questions via le chat. Vous pouvez aussi intervenir en live afin d'apporter des compléments d'information ou de poser votre question directement au présentateur. Le webinaire de ce soir se tiendra en deux parties. Nous avons d'abord une partie de présentation, dont le plan est affiché sur votre écran. et ensuite, en deuxième temps, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Ce qu'il faut retenir du webinaire de ce soir, nous vous proposons de travailler tous ensemble à l'élaboration de ce que vous aurez retenu du webinaire de ce soir. Donc, comment ça va se faire concrètement? Je viens d'envoyer un lien dans le chat. Si quelqu'un peut le réenvoyer une deuxième fois, donc il faudra cliquer sur ce lien. Ensuite, compléter le pseudo, accepter les conditions générales d'utilisation, cliquer sur « Rejoindre » et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur un bandeau rose vive pour pouvoir participer. L'objectif est de récapituler sous forme de mots les idées, les concepts que vous aurez retenus du webinaire. Et nous vous invitons à entrer vos mots au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Une recommandation qui s'affiche à l'écran. Donc, si par exemple, vous voulez envoyer un mot composé, par exemple, document d'appel d'offre, voilà comment on peut l'écrire. Donc, en mettant des tirés entre chaque mot de façon à pouvoir envoyer un seul mot attaché par envoi. De plus, nous vous proposons aussi, pour vérifier nos connaissances du domaine de performance, du travail du projet, de faire un quiz, un QCM. Nous vous proposons de répondre à deux QCM pour pouvoir valider tous ensemble, en fait, notre compréhension du webinaire. Et donc, vous pouvez dès à présent, dès le début du webinaire, commencer à envoyer les mots parce que l'atelier est déjà ouvert. Et à un moment, la partie en live va à Saint-Hérôme et je vais pouvoir lancer en ce moment le quiz. Et une fois que le quiz est terminé, on peut continuer à entrer les mots jusqu'à la fin de la deuxième partie aussi du webinaire consacré aux questions-réponses. Et ainsi, on pourra faire une restitution, en fait, des idées soumises, tous ensemble. Je passe la main à Gaëlle pour la partie introductive. Alors, merci Moulina pour cette explication très claire, qui va permettre aux participants de contribuer et d'interagir avec nous tout au long de la présentation. En introduction, voici une terminologie que vous retrouverez dans le PMBOK 7 et qui concerne le domaine de performance que nous présentons aujourd'hui, à savoir le domaine de performance du travail du projet. Il est intéressant de faire une parenthèse sur ce domaine pour dire que c'est un des plus riches du PMBOK 7 et qu'il contient beaucoup d'informations que nous allons vous synthétiser du mieux possible. Donc, la terminologie présentée est la suivante. Des termes relatifs à la gestion des approvisionnements, comme les documents d'appel d'offres ou la conférence des soumissionnaires. Également, des termes qui concernent la gestion des connaissances, avec la distinction entre les connaissances explicites et les connaissances tacites. Et puis, la définition de la technique de production Lean, qui utilise notamment la gestion des processus et de la création de valeurs. Enfin, la rétrospective ou le retour d'expérience, qui font référence à l'indispensable amélioration continue. Passons désormais aux prérequis et objectifs. Merci. Alors, en prérequis de ce domaine de performance, et comme pour tous les autres domaines de performance, il est important d'avoir en tête les douze principes du management de projet, qui sont des principes liés à la gestion, à l'équipe, aux parties prenantes, à la valeur, à la pensée systémique, au leadership, à l'adaptation, à la qualité, la complexité, le risque, à l'adaptabilité et la résilience, et enfin, le changement. Tous ces domaines, tous ces principes, nous les avons précédemment expliqués. Et les domaines de performance, nous sommes en train de vous les présenter un à un, et celui-ci en fait partie. Nous avons commencé à évoquer en introduction, dans le cadre de la terminologie, le lead management, et c'est pourquoi nous avons mis ici en prérequis le fait d'identifier les processus et les procédures. Également, un autre prérequis est d'identifier les ressources physiques dans un objectif de gestion de l'approvisionnement que nous verrons par la suite. Aussi, il faut connaître l'environnement de l'organisation et comprendre les contraintes associées au travail. L'objectif de ce domaine de performance du travail du projet est d'établir des processus, donc, et d'exécuter les tâches de manière à ce que l'équipe produise les résultats attendus qui sont une équipe motivée, une bonne performance du projet, l'adaptation, dont nous parlons régulièrement et auquel nous tenons beaucoup, la communication appropriée avec les parties prenantes, avec toutes les parties prenantes, la gestion efficace des ressources physiques et des approvisionnements, donc nous allons bien sûr reparler de la gestion de l'approvisionnement, et enfin et toujours, notre amélioration continue. Ici, l'amélioration continue des compétences de l'équipe au travers de la gestion des connaissances. Nous allons donc maintenant aborder, nous allons laisser la main à Sylvain, qui va vous présenter une représentation de ce domaine de performance. Merci Gaëlle. Donc, du coup, le processus du travail du projet peut être représenté graphiquement de la manière suivante, avec une lecture de gauche à droite, où nous retrouvons sur la partie gauche les domaines de performance, dont le travail du projet fait partie intégrante. Comme évoqué il y a quelques instants, le travail du projet consiste à établir des processus et à exécuter les tâches, de sorte que l'équipe projet produise les livrables et les résultats attendus. Pour ce faire, nous retrouvons ici, par la représentation circulaire, les éléments d'activité contributeurs tels que le processus projet, l'équilibrage des contraintes opposées, maintenir l'équipe concentrée, la communication et l'engagement dans le cadre du projet, la gestion des ressources physiques, la collaboration dans le domaine de l'environnement, le suivi du nouveau travail et des changements et l'apprentissage tout au long du projet. L'ensemble de ces éléments permettent la structuration de ce processus travail du projet avec un pilier central, le suivi et l'adaptation. Ce pilier central permet d'assurer le lien de cohérence avec les autres domaines de performance et ceci afin d'être en mesure d'assurer la surveillance et maîtrise de la création et la livraison de la valeur tout au long du projet. Et ce, quelle que soit la typologie de valeur, faciale, numérique ou de développement durable. Enfin, le processus du travail du projet fournit l'environnement nécessaire et adapté pour que les interactions et l'implication des parties prenantes soient plus efficaces tout en naviguant dans l'incertitude, l'ambiguïté et la complexité. Je passe maintenant la parole à Yanis pour un exemple d'établissement de processus. Je te remercie Sylvain. Je vous propose de mettre en exergue avec ce qu'a présenté Sylvain, notamment le processus métier-projet et aussi le nouveau travail et changement, qui sont ces deux principes qui sont dans ce qu'a présenté Sylvain. Pour ce faire, voici une méthode qui peut-être vous parlera. Il s'agit de l'outil Value Stream Mapping, donc VSM, très utilisé dans le domaine du Lean, notamment pour analyser un processus. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il est à la fois stratégique. En effet, on peut utiliser une ou plusieurs infrastructures au sein d'une même entreprise pour l'analyser, mais également aussi un outil pouvant être au niveau tactique. Par exemple, une seule infrastructure, regroupant différentes fonctions ou départements, et même de même, et enfin de même, on peut l'utiliser au niveau opérationnel en analysant une ligne de production ou un processus métier regroupant plusieurs machines ou tâches. Le but de cet outil est d'améliorer un processus métier pour le rendre plus efficace et efficient. Comment mettons-nous en œuvre cet outil ? La première étape consiste à préparer, c'est-à-dire identifier le problème, aller sur le terrain, pour analyser le processus, soit au niveau stratégique, tactique ou opérationnel. Étape 2, il s'agira de cartographier le processus, donc le Value Stream Mapping, identifier les tâches à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée, et de mettre en place des KPI normés où vous êtes aussi libre d'en définir vous-même. Exemple de KPI, si vous êtes au niveau opérationnel, ce sera le taux d'ornement synthétique ou la cadence d'une ligne de production. Puis, quand on aura défini les KPI et fait ces calculs, cela nous dira quelle étape ou tâche présente dans la cartographie du processus étudié est problématique. On mettra donc un chantier d'amélioration continue, que l'on appelle le Kaizen aussi, dans le jargon du Lean. Aussi, pour évaluer notre chantier d'amélioration continue, on réalisera de nouveau la cartographie des processus, qui ne s'appellera plus Value Stream Mapping, mais Value Stream Design. Et on la standardisera pour ensuite l'utiliser au quotidien. Si nous observons sur la slide suivante, dans le cadre de ma mission sainte de mon entreprise, le service où je travaille actuellement est localisé en Chine et en France, au niveau opérationnel. La moitié de l'équipe projet est virtuelle, ce qui fait que nous n'avons pas la même façon de travailler avec des décalages horaires importants. Cela est expliqué dans le Paybook 6. Première étape, j'ai analysé le processus, le VSM, j'ai mis en place la Value Stream Mapping. Ensuite, j'ai défini des KPI, qui sont le nombre de trois, donc la qualité, le coût et le délai. Pour la qualité, il s'agissait, à partir d'un sondage, de connaître la satisfaction au pourcentage des parties prenantes. C'était vraiment leur perception. En termes de coût, c'était simplement les coûts passeurs passés pour l'équipe projet sur la tâche. Et enfin, le délai, combien de temps ils prenaient pour réaliser la tâche. Deuxième étape, il s'agissait de réaliser des interviews, car n'oublions pas, les équipes sont virtuelles. Il est très important de définir les bonnes questions qui permettront de comparer comment travaillent différentes équipes projet sur le processus métier. Enfin, grâce aux interviews, j'ai pu calculer chaque tâche grâce à mes trois KPI. Et on peut voir clairement que c'est la tâche 3 qui est critique. Lors de l'étape 3, suite aux interviews qui ont permis d'identifier l'identification de l'étape 3 étant critique, il a été mis en place un workshop qui consistait à présenter qu'il existait des bonnes pratiques, notamment des documents mis en place par certaines équipes projet de façon informelle, quand un manager n'était informé. Ce workshop a permis de définir une nouvelle façon de faire pour améliorer la tâche 3. Enfin, on a testé le nouveau processus avec la tâche 3, modifiée, et c'est aujourd'hui en cours de réalisation, car le projet n'est pas terminé. En revanche, cet outil nous a fait prendre conscience que la communication était bien plus problématique de ce que l'on pensait. Et j'aimerais vous faire un petit point d'attention. Si vous vous intéressez à l'outil VSM, vous verrez que vous ne trouverez pas des KPI comme je l'ai défini, coût, qualité et délai. Je les ai mis en place car ça répondait à mon besoin. Bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quel KPI pour vous aider à définir quelle étape ou tâche est critique, ce qui est le but de cet outil. C'est du bon sens. Généralement, les outils du Lean sont normés, mais bien entendu, il est fondamental de l'adapter au contexte, à l'environnement et à la culture de votre entreprise. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Mounira. Merci beaucoup, Yanis, pour cet excellent exemple concret sur la fonction d'établissement du processus du projet, qui est une des fonctions qu'on trouve en fait dans le domaine de performance du travail du projet. Donc, nous allons à présent nous attarder sur une autre fonction de ce domaine de performance qui est la promotion d'un environnement d'apprentissage. J'ai travaillé sur un projet R&D et dans le cadre de ce projet, il a été constaté que les savoirs documentés n'étaient pas exploités de manière efficace par les équipes, notamment les nouveaux arrivants. Donc, il est arrivé en fait de poser des questions sur des sujets déjà documentés et dont les documentations étaient censées les aider pour mener à bien leur travail. Donc, face à ce constat et pour bien d'autres raisons, il a été décidé de favoriser la mobilisation et la participation d'un réseau de business analystes et de product owners, afin qu'ils puissent interagir et échanger leurs expériences, leurs connaissances sur différentes méthodologies et ceux dans l'objectif d'une part d'améliorer les processus et les connaissances du projet et d'autre part de s'enrichir mutuellement. Et concrètement, comment cela se passait? Donc, une demi-journée était consacrée à ces travaux et au début de chaque release, la communauté s'y regroupait pour décider des sujets. Donc, à travers un brainstorming, chaque personne était sollicitée notamment pour donner son avis sur les différents sujets qui pourraient intéresser la communauté. Et partant de ce principe, on avait une liste de sujets et après un vote, un certain nombre de sujets étaient retenus. Puis, on créait des groupes de projets. Et chaque lundi, différentes équipes de la communauté se regroupaient pour travailler sur leurs sujets. et il y avait un livrable pour chaque groupe de travail à la fin de la release. Et tous ces livrables, qui sont notamment de la documentation des vidéos, des tutoriels, étaient présentés à toutes les équipes. Donc, ce qui faisait que les équipes devenaient d'une certaine manière partie prenante des livrables et donc participaient aussi à leur validation et participaient à l'amélioration continue de ces différents livrables. Ce qui a beaucoup marché parce qu'on s'est rendu compte que cette manière de travailler, donc cette nouvelle manière de promouvoir un environnement d'apprentissage a permis de créer plus de liens entre les personnes travaillant dans différentes équipes et dans différents départements. Donc, ça a aussi permis d'améliorer la communication, donc de faciliter l'accès à l'information et de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. De manière similaire, le groupe d'études PMBOK7 est aussi un bel exemple de promotion d'un environnement d'apprentissage au sein du PMI France et de la communauté francophone de chefs de projet. Donc, nous avons un savoir documenté qui est le PMBOK7 et à travers nos différentes sessions de travail, d'interaction, nous échangeons nos idées, notre compréhension du PMBOK7 et aussi des anecdotes sont partagées et cela permet en fait de renforcer la connaissance du PMBOK7 et aussi de s'enrichir mutuellement. Et pour donner des exemples concrets d'enrichissement mutuel, par exemple, quand on a travaillé sur le domaine de performance de l'approche de développement et du cycle de vie de projet, ce livre-là de Hamid, donc le cycle de vie et typologie des projets, nous a beaucoup aidés, notamment pour apporter beaucoup plus de connaissances, beaucoup de connaissances à la discussion, donc aller plus que ce qui est écrit actuellement dans le PMBOK7, notamment à travers les différents processus, les différents schémas pour décrire en fait le cycle de vie du projet. Aussi, donc on a aussi ce livre qui est cultivé, une équipe de projet d'Elisabeth, qui est aussi membre du groupe d'études, qui nous a été d'un grand rapport, notamment quand nous avons abordé le domaine de performance de l'équipe. Donc, c'était ça, il y avait pas mal de sujets intéressants, en plus de ce qui est d'outils, de méthodes, en plus de ce qui se trouve dans le PMBOK7. Je passe la main à mon collègue Yanis et Adis pour donner un autre exemple concret. Merci, Monina. Donc, à travers cet exemple, je vous propose de nous focaliser sur la gestion des approvisionnements. Donc, il s'agit d'un groupe d'assurance qui a souhaité effectuer sa transformation digitale face aux réalités du moment. Donc, il s'agissait d'accroître sa compétitivité, son chiffre d'affaires, d'améliorer son expérience client et de développer l'usage des technologies financières. Donc, concrètement, on est parti pour développer un site web et déployer une plateforme de transactions financières. Le projet couvrait l'assurance vie et l'assurance non-vie. L'équipe projet était constituée d'une vingtaine de personnes et la durée du projet était d'un an. Donc, Monina, la slide suivante. Voilà. Donc, pour dérouler ce projet, on a bien sûr cherché déjà, à savoir quelle approche méthodologique, bien sûr, il fallait appliquer. Le projet est parti sur une approche prédictive, telle que vous l'avez présentée. Et au-delà de l'approche, sinon parallèlement à l'approche, on a émis la réflexion sur le MECOBI, donc savoir exactement comment est-ce que nous allons fournir les services de réalisation d'un tel projet, d'une telle solution. Donc, on est parti sur une solution, on est parti carrément, en fait, sur des services externes à l'entreprise. Donc, on a externalisé, en fait, la réalisation parce qu'en réalité, l'entreprise ne disposait pas des ressources internes, des moyens techniques nécessaires pour pouvoir réaliser la solution en question. Donc, pour aller vers le prestataire qui allait nous permettre de réaliser la solution, on a donc monté un cahier des charges. Ensuite, on a monté un dossier d'appel d'offres pour le recrutement d'un fournisseur. On a eu à lancer l'appel d'offres. On est parti sur la réception des offres techniques et financières des différents postulants. Il y a eu des aspects de dépouillement et d'analyse des offres, la notation, donc, des différentes propositions et le choix du fournisseur. On a choisi par la suite le scénario de réalisation des différents travaux et la validation de l'avant-projet. Puis, nous avons communiqué les résultats. Ces différentes étapes que nous avons abordées nous ont permis, en fait, de mieux apprécier comment est-ce que nous allons contracter avec le fournisseur en question. Donc, on a choisi le type de contrat, on a élaboré le contrat et on est parti sur la validation contractuelle. Donc, dans le cadre de cet exemple, nous sommes partis au niveau de l'exécution. Nous nous sommes focalisés vraiment sur les aspects de livraison. Donc, les matériels ont été commandés. Donc, on a fait un suivi, une surveillance de tout ce qui devait être utilisé dans la réalisation de ce projet. Donc, je vous ai parlé d'équipement technique. Je vous ai parlé également de matériel roulant. Donc, tout ça a été suivi de telle sorte que le projet puisse être réalisé avec la maîtrise de tout l'aspect approvisionnement. Et tout ça, c'est fait sur la phase d'exécution. Lorsque nous sommes arrivés à la phase de clôture, on a fini par regarder est-ce qu'effectivement tout ce qui était prévu en termes d'approvisionnement a été effectivement réalisé. Et tout juste après la phase de clôture, on est parti sur un bilan du projet. Dans le cadre de ce bilan de projet, on a procédé à un bilan de tous les aspects d'approvisionnement qui ont été déployés dans le cadre de ce projet. Donc, voilà un exemple d'application de la gestion des approvisionnements dans le cadre du domaine de performance du travail. Je vais passer la parole à Marcis. Merci. Alors, merci beaucoup, Hadis. Merci, chers amis, pour vos exemples pratiques qui sont très édifiants. Moi, je nous propose de retourner dans le PMBOK 7 afin de découvrir ce que ce merveilleux document nous propose comme recommandation en ce qui concerne les modèles techniques et artifacts pour aborder le domaine de performance du travail. Pour ce qui est des modèles, vous avez là sur cette slide les modèles qui sont proposés à partir de la page 173 du PMBOK. Vous pouvez vous y référer pour en apprendre plus. Mais déjà, ici, en ce qui concerne les modèles de communication, il y a les modèles de communication interculturelle. Je pense que Yanis en avait parlé dans son exemple. Il y avait des équipes, une partie de l'équipe, pardon, en Chine, une autre partie en France. Alors, les modèles de communication peuvent beaucoup aider. En ce sens, pour le développement de l'équipe projet, les chefs de tout moment nous avaient été présentés lors de la session, l'une des sessions passées par Elisabeth également. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce que j'ai mis en gras, les modèles de Kenvin et puis modèles de Stacey. Alors, à la suite des modèles, nous avons également les techniques. Les techniques, vous pouvez les retrouver dans le PMBOK 7 toujours à partir de la page 183. Et les techniques de motivation, nous en avons également beaucoup parlé en ce qui concerne l'affinage du backlog, par exemple, et pour ce qui est des projets développés avec une approche agile et pour les projets développés avec une approche prédictive. Nous avons, par exemple, les communautés de maîtrise des changements, le stand-up daily. Nous avons déjà parlé de tous ces éléments, ce sont de beaucoup quand même parmi ces éléments lors de nos sessions précédentes. Nous avons également les artefacts. Nous avons les artefacts qui, pareillement, à partir de la page 183 dans le PMBOK, vous pouvez retrouver tous les artefacts qui sont proposés ici pour aborder le domaine de performance du travail du projet. Alors, après ce gros plan des modèles techniques et artefacts, je nous propose de faire une pause sur les modèles de Stacy et de Kenwin. Voilà. Donc, ici, vous avez à gauche ce que Stacy nous propose et à droite ce que Kenwin nous propose. Ce sont des modèles qui nous permettent de pouvoir aborder des situations complexes en matière de projet. de projet. Il s'agit de matrice qui nous permettent d'avoir une diversité d'approche pour pouvoir faire face à une diversité de contexte. Par exemple, pour Stacy, vous voyez, en fonction de ce qu'il y a à faire, en allant du matériel jusqu'à l'immatériel, et de la méthode pour pouvoir aborder cet élément, nous pouvons avoir un projet qui part d'un projet simple jusqu'à un projet donc chaotique. Kelvin reprend exactement la même chose dans sa matrice. Ce qui est important ici à retenir, c'est que pour les projets simples, nous utilisons couramment des techniques qui permettent de recueillir des données à partir du passé et pouvoir les utiliser pour l'avenir. C'est-à-dire, les projets simples sont des projets dans lesquels la relation de cause à effet est quand même assez claire. Chacun de nous, nous sommes experts dans un domaine donné. Donc, lorsque nous avons des projets sur lesquels nous avons déjà eu un travail de par le passé, il nous est très facile de pouvoir aborder ces projets-là. Ces projets peuvent être catégorisés dans la catégorie des modèles simples. Pour ces projets, il suffit juste de sentir, on peut catégoriser et apporter une réponse adéquate. En ce qui concerne les modèles compliqués, on les appelle encore les modèles des experts. Ici, la relation de cause à effet n'est pas tellement claire. Toutefois, on peut quand même établir une certaine relation. Cela fait appel quand même à un peu d'analyse. Et c'est pour ça que les actions menées au niveau de ce modèle, on sent et puis on analyse afin d'apporter une réponse. Nous avons les modèles qu'on dit complexes. Ce sont des modèles un peu plus que d'experts, des modèles qu'on appelle des modèles d'expérimentation. Tous ces modèles, c'est à partir des rétrospectives qu'on arrive à pouvoir aborder au mieux ce type de modèle de projet. Je me rappelle, par exemple, il y a environ un an, j'étais sur un projet de développement d'une application d'intelligence artificielle. Et j'étais parti sur le projet avec des développeurs juniors. Donc, ils n'avaient pas trop de grandes connaissances en matière de développement d'outils d'intelligence artificielle. Mais vu l'engouement qu'ils avaient pour pouvoir obtenir le résultat, nous sommes allés de manière agile. OK. Et puis progressivement, à base d'expérience, nous avons pu obtenir le résultat escompté. Voilà. Et puis, enfin, nous avons les modèles qui sont dits chaotiques. Ce sont des modèles pour lesquels les relations de cause à effet de ne sont du tout pas perceptibles. Dans ce cas, on agit avant de sentir. Il y a quelques jours, pour un projet, on avait prévu, par exemple, utiliser un groupe électrogène parce que c'était tellement délicat qu'on ne pouvait pas rester sur le secteur conventionnel vu l'importance de l'événement. Mais malheureusement pour nous, pendant l'événement, qui était très sensible, il est arrivé que le groupe électrogène nous lâche. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est le moment de commencer par réfléchir ? L'option que nous avions trouvée tout de suite sans réfléchir, c'était d'isoler le groupe électrogène et de repasser sur le secteur. Donc, nous l'avions fait. Nous avons d'abord agi avant de commencer par analyser et par chercher d'autres solutions pour pouvoir pallier à la situation. Donc, dans un cadre de projet chaotique, je voudrais ici nous rappeler qu'on agit d'abord avant de pouvoir réfléchir. Alors, si vous permettez, nous allons donc aborder la vérification des résultats avec Amit. Je vous remercie. Merci, merci Marcis. Merci, chers collègues, pour cet éclairage et sur ce domaine de performance du travail des projets. Donc, nous avons bien retenu à travers les différents exposés que ce domaine traite des activités et fonctions inhérentes à l'établissement des processus des projets, de la gestion des ressources et de la promotion de l'apprentissage à travers les exposés et les exemples. Alors, maintenant, évidemment, il faut comment vérifier, comment vérifier ces résultats ? Il faut vérifier un ensemble d'éléments, n'est-ce pas ? Donc, c'est la performance du projet, les processus, la communication, les ressources, l'appro, etc. Alors, on va tout doucement, Mounina. Donc, pour la performance du projet, on va faire quoi ? On va essayer de travailler sur des rapports mesurant l'efficacité du travail du projet tout au long du projet. Pour les processus, est-ce que les processus sont adaptés au projet et à l'environnement ? Ça sera des rapports d'audit et d'assurance qualité. Mon collègue Narcisse en a cité quelques-uns. Donc, pour les rapports qualité, ça inclut les problèmes de gestion de la qualité et les actions correctives recommandées et un résumé des constats des activités de maîtrise de la qualité. Donc, vous trouvez ça aussi dans la page 190. Sur les rapports des risques, c'est un document qui est rédigé progressivement tout au long du projet pour voir un peu si les actions correctives et preventives qu'on a proposées sont bonnes. Et les rapports d'État, c'est un rapport sur l'état actuel du projet. Donc, en fait, c'est quand même faire le suivi du projet et être réactif et s'adapter. Voilà. Allez-y, Mounina. Donc, pour l'engagement, la communication et l'engagement avec les parties prenantes, pour bien vérifier qu'il y a un plan de communication, qui a été fait et que ça circule, que l'information circule et que les communications sont bien transmises aux différentes parties prenantes. Concernant maintenant la gestion, tu peux y aller, Mounina, la gestion des ressources physiques. Pour la gestion des ressources physiques, eh bien, comme l'a dit mon collègue Hadis, à travers son exemple, il faut vérifier que la quantité de matériel est suffisante, que les rebuts éventuels sont mis de côté, la quantité de retouches indique que les ressources sont utilisées de manière efficace, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'excès, n'est-ce pas ? Voilà pour la partie gestion des ressources. Maintenant, on va parler de la suite des éléments qu'il faut vérifier. C'est les appros, la gestion des approvisionnements. Il faut auditer les approvisionnements pour voir si les processus utilisés suffisent à l'approvisionnement et que le ou les fournisseurs choisis répondent bien à ce qu'on a planifié. Alors, évidemment, ce qu'il faut vérifier, c'est aussi la gestion du changement, est-ce qu'on s'est adapté ? Alors, en fonction de l'approche, tu peux y aller ? La gestion du changement, Moudina, vas-y. Voilà. Donc, en fonction de l'approche prédictive ou préventive, les approches ayant une approche prédictive, normalement, on va avoir un journal qu'on tient régulièrement, de façon à ce qu'on tienne ce journal des changements, en tenant compte des contraintes planifiées au départ, périmètre, échéancier, budget, ressources, partie prenante et les impacts sur le risque. Pour les approches ayant une approche prédictive, on va vérifier le backlog par rapport au backlog initial, s'il a été mis à jour régulièrement, etc. Les projets reposant sur les approches agiles reposent sur un backlog montrant le taux de réalisation du périmètre et le taux d'ajout des nouvelles fonctionnalités. Enfin, pour le dernier point qu'a illustré Moudina, c'est comment vérifier la meilleure efficacité de l'apprentissage continu. C'est des rapports d'état de l'équipe où il y a moins d'erreurs. Plus on avance, moins on trouve d'erreurs et moins de retouches, ainsi qu'une grande vélocité dans la rédaction des rapports. En gros, comment on peut vérifier ? J'ai compté un, deux, trois, quatre, huit points pour vérifier ce domaine de performance du travail du projet. À toi, Moudina. On va passer à la partie QCM pour vérifier qu'on a bien compris tout ce qui a été dit. Donc, pour ça, je vais partager un autre écran. Ça arrive, dès que c'est bon, je partage. Donc, je lance l'activité. Est-ce que vous voyez sur le lien qui a été envoyé ? Non, Moudina, je pense qu'il faut que tu changes d'écran. Oui, donc je suis en tout cas, merci Gaëlle, je change d'écran. En fait, je parle de vous. Est-ce que vous voyez que, voilà la question. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la première question ? Je vois qu'il y a déjà sept personnes connectées. Donc, vous avez une liste de choix et on vous demande de choisir les trois bonnes réponses. Donc là, je vois qu'il y a déjà une personne qui a répondu. Les autres, je vous invite à répondre. Si vous avez besoin d'un lien, vous pouvez le trouver sur le chat. Donc là, il y a encore, j'attends encore six personnes. On attend encore un peu, quelques minutes. Et après, on va continuer à la deuxième question. Est-ce que tout le monde a le lien ? Si vous rencontrez des problèmes pour répondre à la question, des problèmes techniques de Klaxon, n'hésitez pas à le remonter sur le chat. Et donc, je vais passer à la deuxième question. Donc, déjà pour la première question, vous pouvez voir les réponses. Donc, il y a 20 % des répondants qui pensent que la réalisation du livrable du projet fait partie des domaines, des fonctions inhérentes au domaine de performance du travail du projet, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a bien dit, les trois fonctions qui ont été décrites par nos collègues à travers des cas d'exemples concrets. Donc, c'est les deux, les trois premières réponses, en fait, qu'il fallait répondre. Et donc, je pense à la question suivante. Donc, là encore, c'est toujours pour comprendre les fonctions inhérentes au domaine de performance du travail du projet. Je vous invite à répondre en choisissant deux bonnes réponses cette fois-ci. Ça va, je crois qu'il y a, ouais, il y a, les personnes commencent à répondre. J'espère qu'il n'y a pas de problème technique particulier. Sinon, vous pouvez le remonter dans le chat. Ah, d'accord, OK. Peut-être que la tablette ne marche pas. Donc, OK, c'est bien noté. Pour les personnes qui sont en train de, sur leur tablette, donc, Gaëlle m'informe que ça ne marche pas pour elle. Ça doit être pareil pour toutes les personnes connectées sur le webinaire avec le chat. Donc, si on utilise, on répond aux questions, ça nous déconnecte directement. OK, donc, je ne vais plus attendre. Je vois qu'il y a cinq personnes qui n'ont pas encore répondre. Mais on va quand même continuer. Parce que, voilà. OK, excellent. Donc, là, je vois qu'il y a à peu près les deux fonctions. C'est établissement des processus, comme l'exemple qui a été cité par Yanis, et promotion d'un environnement de travail et d'un environnement d'apprentissage. C'est l'exemple que j'ai moi-même détaillé. Donc, la détermination de l'approche de développement ne fait pas partie du tout de ce, de la, des fonctions du domaine de performance du travail. OK. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et donc, on peut voir en fait sur l'écran les résultats du quiz. Maintenant, je propose de passer, je vais clôturer, je clôture l'atelier et je propose de passer à la restitution de la deuxième, de la, de ce que vous avez retenu, en fait, du domaine de performance. Je vois qu'il y a 20 idées qui ont été soumises. Et parmi ces idées, on peut voir en fait que vous avez bien retenu les fonctions inhérentes au domaine de performance du travail du projet, c'est-à-dire l'établissement des processus, je vois, la gestion des ressources. Et on a aussi les mêmes mots qui continuent, Lean, voilà, par rapport à l'exemple. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de, si vous regardez en fait sur votre écran, vous avez une fenêtre où vous avez le nombre d'idées soumises. Et sur cette fenêtre, si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir la liste en fait de toutes les idées soumises. Et en face de chaque idée, vous avez un cœur gris. Ce que je vous propose, c'est de choisir parmi les 20 idées soumises, trois que vous pensez que ce sont ces trois qu'il faut vraiment retenir de ce webinaire et que, voilà, donc que vous pouvez les liker. Et donc, comme ça, on va pouvoir voir en fait les idées qui sont, voilà, établissement des processus, je vois que ça a été aimé plusieurs fois. Et là, on va pouvoir, vous pouvez continuer à liker. Donc, à part l'établissement des processus du projet, voilà, je vois, adaptation, efficacité qui ont été likés deux fois. Et le mot le plus populaire, c'est toujours établissement des processus du projet. Donc, c'est le mot qui a été, l'idée qui a été soumise plusieurs fois. Donc, maintenant, je propose de passer à la deuxième partie du webinaire qui va concerner la partie, je vais repartager mon écran, la partie questions-réponses. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à y répondre. Ou si vous préférez, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question directement. Sachez, avant de terminer, donc, le niage de mots qu'on vient d'élaborer ensemble, on va pouvoir l'intégrer à cette page de la slide qu'on va vous envoyer avec le code PDU par e-mail. Donc, vous pouvez continuer. Et s'il y a des idées qui vous viennent, comme ça, vous pouvez continuer à les rentrer, en fait, dans le, dans le klaxon. Et donc, ces idées vont apparaître, en fait, dans le niage de mots qu'on va tous pouvoir partager. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir sur le chat. Ah, OK. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste encore une dizaine de minutes, donc, pour échanger. Les collègues, je ne sais pas, vous pouvez réagir pour, 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 par rapport à... On peut être tenté, alors, le domaine s'appelle domaine de performance du travail du projet. On peut être tenté, évidemment, de faire le lien avec le travail du projet du PMBOK 6. C'est le processus, c'est le processus, c'est diriger, c'est diriger le travail du projet. C'est le 4.3. Diriger et gérer le travail du projet. Donc, on a posé aussi la question à l'un des auteurs du PMBOK et nous a dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, qu'il ne faut pas chercher à établir des correspondances directes entre les contenus du V6 et du V7, du PMBOK, puisqu'il nous a dit, nous sommes partis d'une feuille blanche. Voilà. Ceci étant, il disait qu'on retrouve, bien évidemment, quelques thèmes du processus 4.3, diriger le projet, mais pas tous, parce que certains sont traités dans la V7 ailleurs. D'accord ? Voilà. Et en fait, il avait dit, pour l'anecdote, le contenu de ce domaine de performance, c'est vrai qu'il semble un peu hétéroclite, parce qu'il y a un peu d'approbre, machin, etc., mais il fallait bien caser quelque part les sujets qui n'avaient pas été abordés dans les autres domaines. Voilà. C'était juste… On peut être tenté de faire le lien. En fait, il ne faut pas trop faire le lien. Pour les collègues, Anis avait cité les appro et les contrats. Vous trouverez aussi en page 191 le rappel de contrats que vous avez déjà connu, c'est-à-dire un contrat de prix fixe, à prix remboursable, en régie, time and matériel. C'est juste pour apporter un complément éventuel. Donc, il n'y a toujours pas de questions. Narcisse, il a une question. Oui, vas-y, Narcisse, pose ta question. Mais Amit, t'as deux mains, là. Bon, quand même. Je voudrais, si vous permettez, si on peut revenir de manière très rapide sur les techniques de production Lean. Pouvoir faire le lien entre les techniques de production Lean et puis les méthodes Scrum, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Alors, c'est deux approches totalement différentes. Si je peux répondre, c'est très bien. Le Lean est apparu en 1960 et l'agilité, globalement, descend du Lean. Alors, certains sont d'accord ou pas d'autres, mais l'ancêtre de l'agilité vient du Lean. C'est-à-dire que le Lean, c'est la première approche d'amélioration continue par l'approche Kaizen. Donc, si on remonte plus loin, avec le système Toyota qui a mis en place le système Lean, donc Toyota Production System. Et donc, c'est la démarche d'amélioration continue qui a été ensuite instaurée en Europe par deux chercheurs MIT qui l'ont amené en Europe. Et l'agilité s'en a inspiré pour le mettre en place dans l'IT, dans tout ce qui est le système informatique. Après, ça s'est officialisé en 2001 avec le manifeste de l'agile. Mais le Lean, c'est vraiment une approche qui a été conçue dans une organisation bureaucratique. Et l'agilité, ce n'est pas du tout bureaucratique. C'est dans une structure qui n'a pas de structure, finalement. C'est en réseau, c'est plate. Donc, le Lean, c'est des procédures, c'est des process. C'est tout le contraire de la philosophie de l'agilité. Parce que l'agilité, lui, c'est... Empirique, tout à fait. Et le Lean, c'est bureaucratique. Plutôt, si on rentre vraiment dans le détail, c'est bureaucratie mécaniste. Ça a été mis en place dans les industries automobiles où il y a des réarchives. Donc, le Lean est très bien pour le... Où il y a des procédures. Et il faut savoir aussi, c'est que le Lean, comment dirais-je, met en place des process par l'implication des opérateurs. C'est ce qui est une première en 1960. Parce qu'avant, c'était vraiment une approche taylorisme où on partait du principe où les collaborateurs étaient réticents au travail, alors que le Lean montre justement que tout le monde peut être impliqué. Donc, ça, c'est la philosophie du Lean. Et l'agilité, c'est vraiment une démarche où tout le monde travaille ensemble et il n'y a pas de réarchie. Alors que dans le Lean, il y a quand même une réarchie. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Si vous mettez en place un team building dans une philosophie Lean, dans le Lean, les participants sont obligés d'être présents. Que dans une approche agile, on va plutôt proposer aux personnes d'être présents ou non. Donc, voilà un petit peu... Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça me va. Merci beaucoup. Merci, Yanis. Alors, Amit, c'est fini pour ma question. Mais tu as quelque chose à m'ajouter? Non, ça va. Je suis d'accord. Non, c'était intéressant, là, ce que tu avais présenté de nos approches techniques. Oui, c'est Yanis. Très bien. OK. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je propose, c'est de continuer. Donc, de passer à la deuxième partie. Vous proposez les... de quoi, de peu de yus? Et voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour le moi, je ne vois pas de questions, à part des questions d'ordre organisationnel. C'est pour ça que j'ai noté que Gaël va envoyer un e-mail par rapport aux équipes de la science 10. Donc, voilà. Et je reviendrai notamment vers toi, Lassina, donc pour donner plus d'informations par e-mail. OK. Donc, le code PDI, donc, merci d'avoir partagé sur le chat aussi. Donc, ça s'affiche là. Vous allez recevoir aussi par e-mail. Donc, ça vous donne droit à un point. Et pour les prochaines séances, donc, on a la science 10 sur le domaine de performance de la livraison qui aura lieu le 9 juin. Pareil, même heure à 19h, heure de Paris. Et donc, après, on a la science 11 sur la mesure et la science 2 sur la certitude. Donc, vous pouvez dès à présent les noter sur votre agenda comme ça, pour être sûr, en fait, d'être disponible. Et aussi, nous avons une enquête de satisfaction. Donc, l'objectif de continuer à s'améliorer. Ça fait déjà, nous sommes à la science 9. Donc, il reste à peu près 5 séances pour clôturer le groupe de travail PMBOK7. Et l'objectif, c'est de continuer à nous améliorer pour les séances restantes. Et c'est très important pour nous de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Aussi, vous trouverez aussi dans le livrable qu'on va vous communiquer une liste d'ouvrages que nous utilisons dans le cadre de notre étude du PMBOK7. Donc, là, on va trouver les ouvrages du PMI qui sont téléchargeables gratuitement sur le site du PMI. Aussi, comme complément d'ouvrages, nous avons énuméré un certain nombre dont le dictionnaire du management du projet, les essentiels du management du projet. Donc, une série de cinq ouvrages dont notre collègue Amid est co-auteur. Et aussi, vous avez le livre « Cultiver une équipe » qui a été co-écrit par Elisabeth Gauthier qui est aussi membre de l'équipe. Après, on voit qu'il y a aussi un livre qui s'appelle « La boîte à outils du Lean ». Donc, très, très intéressant. Je pense que, notamment pour la question qui a été posée sur Lean, ça peut être d'un grand rapport pour aller voir un peu ce qui se passe dans cet ouvrage aussi. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci aux présentateurs. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et discuter sur les connaissances relatives au PMBOK7 et au management du projet de manière plus globale. Donc, si c'est bon pour vous, je vous propose de clôturer la séance de ce soir et on se dit à la prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.